La modernité, pour moi, c'est par rapport à la réalité de notre pays. Donc je ne vais absolument pas vous faire un exposé académique. La modernité, c'est une attitude. La modernité, c'est une conduite. La modernité, c'est une philosophie personnelle par rapport à la vie, par rapport à l'environnement dans lequel on est. La modernité, c'est participer. La modernité, c'est agir. La modernité, c'est vouloir. La modernité, c'est aimer. La modernité, c'est le fait de positiver. La modernité, c'est le fait de changer. La modernité est antinomique avec le fait de refuser, de dénaturer, de dégrader, d'être mal dans sa peau par rapport au propre environnement dans lequel on se trouve. Je vous le dis parce que souvent, si aujourd'hui, pour une part en tout cas, pas pour tout le monde, mais pour une part si on va dans les réseaux sociaux et que nous trouvons un certain nombre de réactions par rapport au Maroc, à son vécu, à ses institutions, à ses hommes-femmes politiques, à ses décideurs, à ses secrétaires généraux, pas de partis, mais d'institutions, à ses fonctionnaires. Il y a une sorte de refus de tout. Ce n'est pas comme ça qu'on peut construire un pays. Ce n'est pas comme ça qu'on peut être moderne. Ce n'est pas en mettant tout le monde dans le même panier qu'on peut créer l'espoir et continuer d'entretenir un idéal. Se battre, oui, mais se battre en essayant de faire en sorte que, si aujourd'hui je viens et que le fait de vous plaire serait de tourner en dérision totale mon pays, ma société, l'environnement dans lequel nous sommes et de sortir avec une idée selon laquelle nous serions condamnés, nous, Marocains, par exemple, à ne jamais avancer, que nous ferons du surplace, voire même que nous regresserons ad vitam aeternam, je pense que c'est complètement antinomique avec ce que devrait être le message d'un homme ou d'une femme politique. Et c'est pour cela que la modernité, je le répète, est d'abord une attitude et une conduite. Alors, il y a certaines choses qui ont été déjà avancées. J'aimerais vous dire un certain nombre de domaines qui représentent pour moi la modernité. Je crois que le premier, ça a été déjà dit dans l'intervention précédente, le premier est le plus important. à travers les âges et dans la situation de notre pays en particulier, vu ce que nous sommes, c'est-à-dire un pays musulman principalement à 80 et quelques pourcents, 90 et quelques pourcents, un pays fortement impliqué dans les héritages arabes, mais également les dimensions à mesir aujourd'hui et autres qui sont contenues dans la Constitution, qui constitue une excellente, un clin d'œil à André ici présent, cette dimension abrahique ou juive qui est fondamentale, qui nous manque tellement parce qu'elle rétrécit dans notre pays. Eh bien, par rapport à cela, je vous dirais plus important, fondamental pour moi, c'est la raison. C'est le fait de comprendre que la rationalité, c'est cela la modernité. Si personnellement, je suis entré en politique, et si j'ai fait le choix d'aller dans ce parti, parti du progrès du socialisme, je l'ai toujours dit, je l'ai fait sur la base du fait que j'avais en face de moi un discours rationnel, optimiste, révolutionnaire pour son temps, certes, mais c'était un discours rationnel. Et la modernité, c'est ça justement, c'est le fait de prendre n'importe laquelle des situations et d'y réfléchir profondément et de se dire, est-ce que rationnellement, ça tient la route ? D'essayer de dépassionner un sujet. La rationalité, c'est aussi contextualisé. Parce que la rationalité d'un Suédois, dans son environnement, n'est pas forcément la rationalité sur un sujet donné qui va pouvoir s'appliquer au Maroc. La raison est la même, certes, mais par rapport à un fait de société, par rapport au fait, pour que vous compreniez ce que je veux dire, par rapport au fait de jeûner ou de ne pas jeûner pendant le mois de Ramadan, vous demandez ça à un Suédois, pour lui c'est complètement anodin et la question ne se pose pas, pour nous c'est un fait de société extrêmement important et il faudra le traiter avec raison et la raison c'est aussi de tenir compte de l'environnement dans lequel nous sommes. Et donc cette affaire de rationalité et de raison est fondamentale. Vous êtes de manière générale dans des environnements qui vous ont permis d'accéder à l'éducation et l'éducation vous a permis d'accéder à l'âge de la raison. Donc votre rôle est d'abord et avant tout de répandre dans cette société la capacité d'agir avec rationalité. Parce qu'il y a un certain nombre de choses qu'on voit dans notre pays qui sont complètement dingues. Il y a des discussions qui portent sur un certain nombre de sujets où la raison est complètement mise de côté et on a un certain nombre de passions qui s'expriment avec des dérives qui sont extrêmement fracassantes et qui peuvent être extrêmement douloureuses pour notre pays. Le fait de répondre à la raison de cette manière et de faire en sorte que dans notre environnement, notamment chez les jeunes, notamment chez les femmes, mais aussi beaucoup chez les hommes qui continuent de constituer une sorte de culture et de valeur dominante, eh bien ce sera déjà une avancée formidable. Alors la modernité c'est ça d'abord. Et la modernité c'est aussi, ça a été dit, le fait de pouvoir gérer la libre-pensée. Vous le savez, il y a eu un certain nombre d'idées émises de temps en temps, on se retrouve pratiquement, si on était encore au Moyen-Âge, certains auraient probablement mérité l'échafaud. Parce qu'ils ont osé certaines idées. Alors que ces idées ne passent pas dans la société, soit, mais laissez la société en décider. De toute manière, ce qui est marginal restera marginal pour le temps que ça nécessitera. Mais ce n'est pas la peine de se retrouver à partir dans des débats passionnés parce qu'on a émis une idée sur je ne sais quoi. La modernité c'est indéniablement le progrès. Ça veut dire s'inscrire dans une recherche permanente d'avancer à tous les lieux. À tous les lieux. La modernité c'est ça. Et je me dégage des simples discussions philosophiques qui sont extrêmement importantes. Mais la modernité c'est le progrès. C'est le progrès politique, c'est le progrès économique, c'est le progrès social, c'est le progrès culturel, c'est le progrès à tous les niveaux. Et donc c'est le fait de voir un pays avancer, se développer, utiliser des technologies nouvelles et des moyens nouveaux pour gérer les situations qui se présentent. C'est ça la modernité. Et la modernité, bien sûr, c'est la démocratie. Modernité ne peut pas se concevoir sans un système de gestion politique qui s'appuie sur des institutions. Des institutions autonomes, des institutions qui ont des pouvoirs, des institutions qui sont représentatives, des institutions qui sont élus, qui sont librement élus. Les partis politiques faisant partie de ces institutions. Des partis politiques qui sont respectés, respectables, crédibles, libres, non seulement de penser, mais également de décider. Des partis politiques qui dégagent un certain nombre de compétences humaines et qui vont se retrouver dans les différentes sphères de la décision. Qu'il s'agisse d'un gouvernement ou d'un parlement ou d'une administration ou de grandes sociétés ou dans le champ culturel ou dans le champ de la décision économique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a que les partis politiques qui ont droit au chapitre. Les institutions, c'est aussi un certain nombre d'acteurs dans la société civile. Ce sont les organismes prévus par la Constitution. Ce sont ceux qui agissent dans les droits de l'homme, dans les droits de la femme, dans toutes les générations de droits qui aujourd'hui sont discutés à l'échelle internationale. C'est cela la démocratie. Et la démocratie, ce n'est pas une photo figée, la démocratie. la démocratie, ce n'est pas quelque chose qui vient et qu'on plaque quelque part en disant que c'est ça la démocratie. La démocratie, c'est un acte perpétuel de perfectionnement. et la démocratie, ça ne tombe pas du ciel. La démocratie, il faut se battre pour l'avoir. La démocratie, justement, est au cœur de la modernité parce que c'est un combat. Et ce combat, c'est celui que nous menons justement aujourd'hui pour faire en sorte que nous soyons encore mieux que ce que nous sommes. nous sommes beaucoup mieux que ce que nous avons été. Mais nous avons encore beaucoup de choses à faire pour aller de l'avant. La modernité, c'est la liberté. c'est la liberté. La liberté encadrée, certes. La liberté qui est dans une constitution qui est consacrée à différents niveaux. La liberté faite de droits, c'est important. Ce sont des droits politiques, des droits économiques, des droits sociaux, des droits culturels, des droits environnementaux, etc. Mais ce sont également des devoirs. Et ça, on a tendance à l'oublier. C'est le fait de vivre en société et de savoir que nous sommes tenus par le vivre ensemble. Et que vivre ensemble, c'est moderne. Ça veut dire que nous devons respecter l'autre. Et ça veut dire que il ne faut pas prendre la démocratie dans son acception. Je dis ce que je veux, je fais ce que je veux et après, je vote, je ne vote pas, c'est mon problème. Je participe à la vie publique, je paye les impôts, je ne paye pas les impôts, c'est mon problème, etc. Non, 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 non. La modernité, c'est d'être dans son temps et de vraiment s'accaparer pleinement les droits, mais également s'acquitter de ses devoirs. La démocratie, dans notre pays en particulier, la modernité, dans notre pays en particulier, c'est l'égalité. C'est l'égalité homme-femme. C'est cette aspiration contenue aujourd'hui dans la Constitution qu'on appelle la parité. C'est un combat. Vous êtes nombreuses ici, mais vous êtes également nombreux. Il faut savoir porter cette culture, porter cette valeur. Ce n'est pas évident. On a fait, on a beaucoup avancé, mais on est encore loin d'un système d'égalité. en termes de genre. Et je vous le dis, par rapport à notre pays, c'est une ligne de fracture. Je fais partie de ceux qui considèrent que la principale ligne de fracture sur la question de la modernité dans notre pays passe par la place de la femme. Et que plus nous avancemos dans ce domaine, plus nous aurons franchis de part vers la modernité. Mais c'est un combat. Il faut le mener. Et c'est un combat non seulement de femmes, mais c'est également un combat d'hommes. La modernité, c'est la diversité. c'est savoir gérer cette diversité dans la modernité. Un pays comme le Maroc n'est pas un pays monocorde. Un pays comme le Maroc est un pays qui a des racines diverses. Et c'est un pays qui est tourné vers divers horizons. et c'est un pays qui au sein même de différentes couches sociales porte des idées différentes qu'il faut savoir intégrer dans le même moule. Savoir gérer la diversité dans l'unité, c'est un acte de modernité. D'autres sont en train d'exploser. C'est ça la diversité pour que vous sachiez. D'autres sont en train de se perdre dans des histoires de chi'a, de sunna, d'influences absolument néfastes. Et la gestion de cette diversité est fondamentale. C'est un acte de modernité extrêmement important que d'être dans un socle qui permet de gérer cela et de vivre ensemble en sachant s'accepter et en sachant dépasser tous ces réflexes identitaires qui peuvent être catastrophiques. La modernité c'est l'innovation, c'est la création de manière perpétuelle. C'est innover. Et l'innovation c'est pas seulement la recherche scientifique sur laquelle il y a beaucoup de grains à moudre. Je crois que Nabila fait partie du champ universitaire. Elle sait ce que c'est ou elle sait ce que ça n'est pas dans notre pays. Malheureusement. Mais c'est pas que ça l'innovation. L'innovation est des attitudes dans nos conduites, dans notre capacité à aborder un certain nombre de problèmes que ce soit sur le champ politique ou sur le champ économique ou sur le champ culturel et de savoir être novateur dans le fait de les appréhender. la modernité c'est aussi une question de répartition. C'est une question de justice. La modernité c'est de la justice sociale, c'est de l'équilibre dans un pays. C'est le fait de comprendre que la modernité c'est pour nous tous. si tenté qu'on puisse le concevoir partiellement comme un projet politique mais je le répète c'est d'abord un projet civilisationnel. La modernité c'est pas pour ceux qui ont pu avoir accès à des niveaux d'instruction élevés et qui arrivent à se trouver un petit bonhomme de chemin pour aller vers les écoles les plus huppées et la modernité c'est pour tout le monde. Dans le cas qui nous concerne c'est pour 35 millions de Marocains la modernité. C'est pas la modernité pour ceux qui sont à un certain niveau de vie et les autres ce n'est pas grave. Non, la modernité c'est justement de faire en sorte que tout le monde puisse se situer dans ce même projet. La modernité c'est c'est de pouvoir regarder pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire c'est de pouvoir regarder le même programme de télévision. Y'a qu'à se dit Mohamed Hayat. Vous savez pas ce que c'est ? Je vais vous expliquer. Concrètement dans les faits beaucoup d'entre vous quand ils rentrent chez eux lorsqu'il leur arrive de voir la télévision ils se branchent ailleurs. Mais sachez que l'immense majorité des Marocains se branchent sur nos chaînes contrairement à ce que vous croyez. sauf que vous comprendrez que dans un certain nombre de pays qu'on habite dans les banlieues des grandes villes ou qu'on habite dans les quartiers huppés on voit les mêmes programmes de télévision parce qu'il y a suffisamment de valeurs ensemble pour qu'on puisse s'identifier à un même programme. Chez nous on trouve pour ceux qui sont dans un certain niveau d'éducation voire dans un certain niveau de revenus encore que c'est pas toujours ça se croise pas forcément toujours il y a tout ce qui est ringard qui est fait pour d'accord et qui est considéré comme les programmes du ramadan à Tchadakshi ce que voient les autres une société elle va pas pouvoir elle va pas pouvoir partager suffisamment les mêmes valeurs et avancer au même rythme si on n'est pas capable d'être dans les mêmes dans la même attitude à l'égard d'un certain nombre de véhicules que nous avons dans la société la télévision la télévision en état j'ai pris cet exemple j'ai fini j'ai fini la modernité c'est aussi c'est aussi l'identité parce que ce qui peut être très grave c'est de considérer que le fait d'être moderne c'est d'accéder à l'université l'universalité et l'universalité est essentielle parce qu'il y a des valeurs universelles qu'il faut savoir s'accaparer qu'il faut savoir rendre rendre sienne mais il y a également un label un des gènes un un parcours génétique qui est profondément marocain il est ce qu'il est il faut savoir il faut savoir se se l'approprier et vivre avec et se dire tout à fait que ce n'est absolument pas antinomique avec le fait d'accéder à l'universalité c'est ça qui permet de savoir d'où on vient et de savoir où on veut aller alors je conclue en vous disant une chose tout cela le maroc et bien est en train de le vivre en étant au milieu du guet il est au milieu de tout ça le maroc il essaye d'être d'être un pays qui avance sur tous ces aspects et votre rôle alors dans tout ça bien sûr vous aurez l'occasion de nous interpeller sur le nôtre mais permettez-moi de vous interpeller également en vous disant et votre rôle c'est quoi et bien votre rôle c'est de vous battre pour que d'autres puissent avoir accès au même niveau d'instruction que vous c'est de vous battre pour que le maroc puisse changer dans ce sens puisse aller vers cette démocratie vers cette liberté vers cette répartition vers cette égalité vers cet âge de la raison et de partage de la raison pour que tous les marocains puissent avoir droit au chapitre c'est de vous battre pour cela c'est d'apporter votre pierre à l'édifice où que vous soyez certains choisiront d'y aller directement par le champ politique d'autres le feront dans leur milieu professionnel d'autres le feront dans la société civile ou dans le champ culturel ou dans le champ économique mais ça nous concerne tous et critiquez-nous je finis comme j'ai commencé utilisez-nous comme des putsching bol je veux bien dites que nous ne sommes pas suffisamment satisfaisants pour vous mais de grâce apportez quelque chose également et faites en sorte que vous soyez dans le mouvement et le fait d'être ligne aujourd'hui c'est d'être dans le mouvement c'est pas d'être en dehors du mouvement merci